Bonjour, cette réflexion est tirée du texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Dimanche dernier, j'ai terminé mon contrat de pasteur avec une paroisse anglophone dans la région du Pontiac, au Québec, et j'ai décidé de m'accorder quelques jours de repos après ça. Mais aussitôt que l'adrénaline nécessaire pour maintenir deux paroisse en même temps, à bout de bras, surtout en ce temps de pandémie, aussitôt que cette adrénaline-là a baissé, j'ai frappé un mur, puis pas juste à moitié. J'étais complètement KO. Pendant plusieurs jours, je n'étais pas fonctionnel, je n'étais pas capable de penser clairement. Mais il fallait quand même que je prépare le service de cette semaine. Alors j'ai ouvert mes livres, j'ai regardé le texte de l'Évangile selon Matthieu, et j'ai lu, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués. » Et là, je me suis dit, « Ah! Voilà le texte qu'il me faut, le texte qui me convient parfaitement. » Cependant, Jésus continue, « Prenez sur vous mon joug, et c'est là que j'ai compris que cette offre de repos n'était qu'une attrape pour me recruter. » J'aurais dû me douter qu'il n'y avait jamais rien pour rien dans ce bon monde. Mais je serais curieux de savoir, parmi ceux qui écoutent, et celles qui écoutent, combien d'entre vous savent ce qu'est un joug? Un joug, c'est cette pièce de bois qui servait à atteler des bêtes de somme, comme un bœuf, un cheval, afin de travailler la terre dans l'ancien temps. Et dans certains cas, les personnes trop pauvres pour posséder un animal devaient enfiler ce joug et fournir un effort considérable et soutenu afin de labourer la terre, la rendre accessible, ou en tout cas disponible pour la culture, puis nourrir sa famille. Et si l'agriculture a vraiment beaucoup évolué depuis des siècles, l'image du joug est restée, elle demeure dans notre vocabulaire, afin de désigner un fardeau, un travail difficile ou une tâche fastidieuse. Par exemple, notre emploi qui nous draine toute notre énergie et notre entrain peut être considéré comme un joug que l'on porte tous les jours. L'image du joug est aussi utilisée pour décrire les grandes religions. Le christianisme est souvent perçu comme un ramassis d'interdictions. Il est interdit d'avoir trop de plaisir, il est interdit d'aimer certaines catégories de personnes, les interdits de boire de l'alcool, fumer du cannabis, bref, on dirait que tout ce qui est plaisant est interdit. Donc c'est quelque chose qui est lourd à porter, qui est fastidieux. Et les critiques de ces religions-là, qui multiplient toutes ces obligations strictes et les règles à suivre, affirment justement que les croyants perdent le contact avec la réalité. Ils les mettent sur le plan de la créativité, tournent le dos à la vraie nature humaine. La religion pousse ces personnes-là à devenir quelque chose qu'ils ou elles ne sont pas. Et s'il y a beaucoup de vraies dans ces critiques, mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus voulait pour ses disciples. Lorsqu'il dit « Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. » Jésus nous invite essentiellement à quoi? Aimer notre prochain comme Dieu nous aime, pardonner, nous entraider, partager. C'est un peu difficile d'être contre ces grands principes-là. Bien sûr, ce n'est pas évident tous les jours. Mais lorsqu'on a l'impression de faire une différence dans la vie des gens, lorsqu'on a l'impression de trouver des moyens d'améliorer nos vies, lorsqu'on a l'impression de promouvoir la paix, soit dans nos maisons ou à travers le monde, on dirait que le travail et les tâches sont beaucoup... Tout ça, c'est moins lourd, c'est moins fastidieux. Parce que nos passions, notre désir d'aider les autres, notre volonté de faire une différence, facilite notre mission d'apporter un peu de justice, un peu d'espoir, un esprit de renouveau à ceux et celles qui sont éreintés et exploitées par notre monde. D'une certaine manière, nous faisons le choix, conscient, tous les jours, d'essayer de faire ce travail dans la meilleure de nos capacités, même si ce n'est pas facile. Parce que suivre les enseignements de Jésus, ça peut être difficile certains jours. C'est une tâche, mais c'est une tâche qui n'est pas trop contraignante, dans le fond, parce qu'elle est basée sur une recherche de sens, sur un appel à aimer les gens autour de nous et un désir d'améliorer notre monde. Nous avons tous et toutes encore beaucoup de travail à accomplir afin d'accomplir cet idéal-là. Mais la tâche requise est peut-être moins éprouvante ou pour faire un jeu de mots, moins extésoumante, qu'on a l'impression qu'on fait une différence pour de vrai. On a moins de difficultés d'atteler un joug quand on a l'impression que c'est pour le bien de notre monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Gloire soit rendue à Dieu. Et Amen.